Donc on touche la dernière ligne droite du module, puisque ce matin nous allons voir la quatrième des approches que j'avais annoncé que j'allais passer en revue. Et cet après-midi, on va essayer de prendre une vue d'ensemble, une mise en discussion de tout ce qui aura été mis sur la table de cette manière-là. Alors ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement deux approches qui sont d'une certaine manière cousines l'une de l'autre et qui relèvent de ce qu'on a appelé la théorie de l'acteur réseau, selon une formule de Michel Calon. Et donc il va s'agir d'une part de la sociologie de la traduction de Michel Calon, à partir d'un article célèbre de 1986 sur les coquilles Saint-Jacques et les pêcheurs. Et puis dans un deuxième temps, des politiques de la nature de Bruno Latour, un ouvrage de la fin des années 90, de 1999 pour être plus précis. Donc pourquoi ces approches sont très importantes ? Parce qu'elles mettent au cœur de leur analyse les relations entre sciences et sociétés, sciences, techniques et sociétés. Quand on prend les problèmes d'environnement qui nous intéressent jusque-là, on a raisonné comme si on avait des acteurs qui gèrent des objets naturels. Mais dans cette gestion, inévitablement, on passe par le truchement de la science, c'est-à-dire qu'entre les acteurs et les objets qu'ils gèrent, il y a une médiation scientifique. Sans les scientifiques, on n'a presque pas accès aux objets qu'on gère. Alors c'est variable. Le plus frappant, c'est l'effet de serre et le changement climatique. Donc là, il s'agit d'un dossier dans lequel on ne connaîtrait même pas l'existence du problème si elle n'était pas construite ou mise en évidence par les scientifiques. Donc là, quand on parle d'agir pour le changement climatique ou de gérer le changement climatique, les scientifiques et la recherche sont un intermédiaire total et obligé. Sans eux, le problème n'existerait pas. S'agissant d'autres dossiers environnementaux comme la faune, la flore, la biodiversité végétale ou bien la déforestation, là, on peut constater l'existence du problème sans avoir besoin de scientifiques. Là où il y avait une forêt ancienne il y a 15 ans, vous passez en vélo, tout a été coupé et remplacé par des cultures ou un lotissement, là, vous n'avez pas besoin de scientifiques pour vous dire qu'il existe un phénomène que vous pouvez ensuite qualifier de problème. Là où c'est, par contre, dès lors qu'il va s'agir d'être un peu plus précis pour qualifier le phénomène, pour voir si les gains d'un côté ne sont pas contrebalancés par des pertes de l'autre, etc., etc., là, il va vous falloir des inventaires de faune, des cartes de végétation, des choses dans ce genre-là. Et donc là, le passage par les apports des scientifiques va être une dimension importante de la gestion du dossier. Même chose pour les hydro-systèmes. Le fait qu'il y ait une sécheresse et qu'il y ait très peu d'eau dans la rivière, ça, vous le voyez quand vous passez, le degré de sécheresse, les conséquences du phénomène, par exemple la toxicité des cyanobactéries qui ont envahi certains cours d'eau français cet été, ou bien l'analyse précise des causes du phénomène. Est-ce que c'est dû au manque de pluie ? Quelle est la part des prélèvements d'eau agricoles dans l'aggravation de l'étiage, etc. ? Là, vous avez besoin de scientifiques et de recherches pour établir tout ça. Donc en fait, on n'est presque jamais dans un cadre où des acteurs gèrent par eux-mêmes des objets naturels, des forêts, des cours d'eau, etc. Mais dans leur gestion, ils sont obligés de passer par le truchement des scientifiques. Oui, pour faire une comparaison un peu triviale, c'est un peu comme si vous ne faites pas de mécanique. Entre votre voiture et vous, il y a le garagiste. Et d'une certaine manière, vous êtes obligés de passer par le garagiste. Et ça a des conséquences importantes. C'est-à-dire qu'il va vous dire des choses sur votre voiture. Vous le croyez ? Vous ne le croyez pas ? Est-ce qu'il faut vraiment changer telle et telle partie ? Ben voilà. Donc vous êtes dans la même situation que dans la gestion de l'environnement. Entre nous, d'une certaine manière, et l'environnement, il y a des scientifiques qui vous disent « Si, si, c'est très grave. » Ou bien « Ah ben oui, la vraie cause, en fait, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est autre chose, etc. » Donc il constitue à la fois un relais et en même temps une barrière dans cette idée initiale d'acteur qui gère des objets naturels. Et donc la question posée, c'est « Est-ce qu'il s'agit de prendre des décisions politiques à partir de faits ? » Ou bien « Est-ce que la définition du fait est déjà une décision politique ? » Dit autrement, « Est-ce que quand je demande au garagiste où on est ma voiture, je prends ce qu'il me dit comme des faits ? » Ou bien « Est-ce que je me dis, au fond, peut-être que dans ce que va me dire le garagiste sur ma voiture, il y a déjà une stratégie commerciale, etc. Et il m'oriente en fait vers une décision dans laquelle je n'ai plus vraiment le choix. » Ça, on le verra, c'est la question clé du travail notamment de Bruno Latour. Mais ça rentre dans une problématique beaucoup plus générale, qui est donc la question des relations entre sciences techniques et choix sociaux sur l'environnement. Donc là, on est dans une thématique qui est très large et très importante pour notre domaine. Alors, historiquement, et c'est encore le cas dans beaucoup de contextes aujourd'hui, on pose le problème en termes d'expertise. La notion d'expertise, elle est la suivante, elle consiste à dire, d'un côté, il y a des scientifiques qui vivent dans le monde de la science et qui donc sont compétents pour établir les faits, les causes des problèmes, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des politiques qui, eux, sont capables de prendre des décisions, de représenter les attentes de la société. Et donc, le problème de la science par rapport aux décisions en matière d'environnement, si on le pose en termes d'expertise, ça veut dire qu'on le pose comme un problème de communication entre, d'un côté, la sphère de la science et, de l'autre côté, la sphère de la décision. Et donc, entre ces deux sphères, on considère dans cette vision-là des choses qu'il y a des go-between, des intermédiaires qui sont les experts. Et donc, à partir du moment où on est dans cette manière de poser le problème, comme un problème d'expertise, on se demande comment fonctionne cette interface entre la sphère de la science et la sphère de la décision. Et on se demande, bien sûr, comment améliorer cette interface entre science et décision. Alors, pendant les années 70-80, c'était cette manière-là de poser le problème des rapports entre science et décision sur l'environnement qui dominaient. Et en 92, une association qui était proche du ministère de l'Environnement, qui s'appelait Germ, a organisé un grand colloque à Fontevrault, intitulé « Les experts sont formels », qui a donné lieu à des actes en trois volumes. Et donc, là, c'était vraiment toute la convergence de ces réflexions sur les rapports entre science et politique à cette époque. Et là, il y a des textes très intéressants que je mentionne, parce que ça vaut le coup d'y revenir, de Philippe Roqueplot, ou de Kundumfeld et Deklou. Par exemple, Roqueplot a travaillé sur le dossier des pluies acides et de la déforestation soupçonnée due aux pluies acides en Allemagne et en Europe de l'Est, impulsée par les pollutions de l'Europe de l'Ouest. Et donc, on peut analyser en grand détail comment fonctionne l'expertise, comment ce qui est élaboré dans les laboratoires d'écologie et discuter dans des commissions d'experts convoquées par le ministère de l'Environnement et comment les fonctionnaires informent leurs réflexions par ces commissions d'experts et ensuite discutent avec les politiques pour soit modifier les lois, soit adopter des stratégies de gestion sur des problèmes X ou Y. Et depuis, ce qu'on voit aussi, c'est que l'expertise joue un rôle absolument fondamental, pratique, dans la gestion des problèmes écologiques. Vous avez tous entendu parler du panel sur le changement climatique, qui est une instance d'expertise auprès de la Convention sur le climat. Et l'optique de ce panel, c'est bien de dire, nous allons convoquer les scientifiques pour qu'ils élaborent à partir des connaissances qui sont détenues et élaborées par la sphère scientifique, on puisse les transférer avec une bonne qualité et une bonne sécurité vers le processus de décision politique. Donc vous avez vu le rôle absolument fondamental que joue ce panel dans la politique mondiale climatique. Vous avez vu aussi qu'il est un maillon attaqué sans arrêt par les personnes qui ne sont pas d'accord avec, ou les mouvements qui ne sont pas d'accord avec la politique climatique. En France, on a vu aussi depuis les années 90 se développer grandement des agences d'expertise en matière de sécurité sanitaire, de sécurité des médicaments. Et donc, tout simplement, à la suite de scandales que vous n'avez peut-être pas vécu, vous, vous deviez être encore dans des sections un peu élémentaires de l'école, mais la vache folle, le sang contaminé. Donc ces scandales-là ont fait prendre conscience aux politiques qu'ils pouvaient prendre des décisions qui avaient des conséquences dramatiques et qu'ensuite, ils pouvaient être accusés d'en être responsables. Et donc, ils ont redéployé un système d'expertise de telle manière que les scientifiques puissent donner un avis autorisé et public. Mais on peut retourner la médaille. De manière que les scientifiques soient obligés de donner un avis scientifique, de sorte que si les politiques suivent cet avis scientifique qui a été rendu dans les formes, alors ils sont exonérés de responsabilités, puisqu'au fond, ils n'ont fait qu'appliquer ce que les connaissances et l'avis des scientifiques considéraient comme fondamentales. Je note en passant qu'on a développé en France des agences et des procédures d'expertise extrêmement précises. Moi, j'ai été frappé en lisant des articles sur comment fonctionnent ces autorités d'expertise sanitaire ou en matière alimentaire ou en matière de médicaments. C'est tout à fait frappant de voir la précision des procédures, le sérieux avec lequel elles fonctionnent, même si, bien sûr, on peut toujours contester les résultats. En matière d'environnement, il n'existe rien de comparable. Les procédures d'expertise et d'interface science-société sont sans arrêt réformées. Par exemple, le Conseil national de protection de la nature a été réformé récemment. Et en tout cas, c'est un enjeu très important de voir comment on organise concrètement la discussion entre les scientifiques patentés d'un côté, qui deviennent des experts à partir du moment où ils acceptent de parler aux politiques dans le cadre de la préparation de la décision, et puis les pouvoirs publics et éventuellement les personnes au sein des pouvoirs publics qui ont une compétence technique et qui sont en mesure d'écouter ce que disent les scientifiques. Et puis aujourd'hui, on en est venu à créer ce panel sur la biodiversité, l'IPBS, qui est censé jouer le même rôle pour la biodiversité que le panel d'experts sur le changement climatique. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu un objet focal de recherche, cet IPBS. Et on peut se demander, est-ce qu'en matière de biodiversité, le problème est vraiment qu'on manque de connaissances ou que les connaissances ne sont pas mises à disposition du politique. En tout cas, on fait comme si le facteur limitant était un problème de connaissances et on crée une instance disant qu'on va enfin donner aux politiques une information scientifique et du coup, on va espérer qu'ils prennent des décisions différentes. Mais l'hypothèse est quand même très très forte, parce que ce n'est pas du tout évident que la cause du problème soit des connaissances limitées sur les causes du problème. Enfin, je veux dire, la cause de l'inaction politique, ce n'est pas du tout évident qu'elle soit une limitation dans la compréhension des causes du problème. OK, donc il y a tout cette manière de poser les choses autour de l'expertise. On va faire une petite discussion là-dessus. Donc on va discuter un peu de ce thème de l'expertise avant de plonger dans le vif du sujet de ce matin, qui est la théorie de l'acteur d'asso. D'ici que dans l'environnement, il y a des termes de l'environnement, mais en même temps, il y a l'agence de l'environnement, et donc ? Ben oui, c'est-à-dire que l'agence de l'environnement, en principe, dans ces liçons, c'est ça qu'elle est censée faire. Mais quand je dis qu'il n'existe pas, il n'existe pas l'équivalent, dont le degré de précision des procédures est de sérieux avec lequel on prend la parole des scientifiques. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, il y a beaucoup d'activités de synthèse des connaissances scientifiques. Il y a beaucoup d'endroits où les scientifiques peuvent expliquer leurs analyses et réfléchir et discuter des conséquences en termes de politique publique. Mais ces endroits sont organisés de manière très informelle et ne débouchent pas du tout sur des avis qui auraient la même autorité experte que les avis des agences sanitaires. Dit autrement, on est dans la négociation politique très en amont, dès le départ, et il n'y a pas cette espèce de procédure d'experts qui dit, voilà, là, on discute en scientifique sur une question précisément posée, on vous donne une réponse, et maintenant, vous vous débrouillez avec la réponse. Les procédures sont moins verrouillées, moins solides, moins précises. Même si ce n'est pas forcément la connaissance la cause de l'inaction, enfin le manque de connaissance la cause de l'inaction, c'est toujours un levier de pression supplémentaire sur les politiques. C'est-à-dire, plus on en sait, plus on peut leur montrer qu'il y a de l'inaction. Je n'en suis pas sûr du tout, parce qu'en fait, il y a deux effets différents qui jouent en sens contraire. Le premier effet, c'est que si on vous a donné une information que vous n'avez rien fait, et que ça n'a eu aucune conséquence pour vous de ne rien faire, le jour où on vous répète cette information sous une autre forme ou de manière plus précise, ça n'a pas changé grand-chose. Je prends un exemple, imaginez qu'on vous dise, vous dépensez par an 10 000 euros de trop. Le comptable vient voir, le patron lui dit, vous dépensez par an 10 000 euros de trop. Si le patron ne fait rien, le comptable revient trois mois après et il lui dit, j'ai regardé, en fait, vous dépensez 10 577 euros de trop. Ça ne va rien changer. Or, beaucoup d'informations sur l'environnement ou sur la biodiversité sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elles apportent des précisions supplémentaires, mais qui ne changent pas du tout les ordres de grandeur, ou bien elles mettent l'information sous des formes différentes. J'ai été très frappé, en assistant, j'étais membre du jury d'une thèse par quelqu'un qui s'appelle Richard, qui a travaillé sur les orangs-outans en Indonésie. Et donc, il montre tous les crédits internationaux qui, depuis 30 ans, ont été dépensés pour cartographier, connaître, etc., les populations d'orangs-outans. Donc, on est passé à la cartographie, à partir des données initiales, sur les orangs-outans, on est passé ensuite aux cartographies par SIG, puis à l'évolution monétaire des services écosystémiques liés aux orangs-outans, etc., etc. Et il montre dans ce chapitre qu'en fait, sur l'endroit où sont les orangs-outans et le nombre d'orangs-outans, on n'a pas d'informations supplémentaires. C'est-à-dire que, depuis 30 ans, on monte des programmes de recherche appliquée pour informer la politique collective sur le rang-outan, qui ne font que jouer sur la précision, changer les formes de mise à disposition de l'information. C'est un peu comme le comptable qui arrive en disant « Je me suis trompé, c'était pas 10 000, c'était 10 577. » Donc, ça, c'est ce qui joue dans un sens. Ce qui joue dans l'autre sens, c'est quand vous arrivez avec une information vraiment nouvelle, alors là, oui, ça peut changer. Si le comptable arrive en disant « C'est pas 10 000, c'est 25 000 » parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte d'une dépréciation très importante et du fait qu'il va falloir remplacer tel élément d'actif qui est nécessaire à l'activité de la société, là, on a une information nouvelle. Mais l'ennui, c'est que ces procédures de synthèse, essentiellement, elles moulinent l'information déjà là. Donc, si l'information déjà là n'a pas donné d'effet, on ne comprend pas pourquoi ça ferait basculer, sauf si on pose l'hypothèse qu'il existait un gros bouchon de communication. Mais cette hypothèse, je ne vois pas sur quoi elle s'appuie. Mais pour revenir à l'exemple du comptable, par exemple, on dit que le patron savait déjà qu'il y avait 10 000 euros. Il y a une expertise qui dit qu'il y a 10 577 euros. Les employés sont au courant que là, du coup, il y a une expertise et qu'il y a 10 577 euros. Les employés, ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 5 ans. Là, ils vont pouvoir aller mettre pression en s'appuyant sur l'expertise en disant « Mais attendez, il a prouvé qu'il y a 10 577 euros, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas capable de nous mettre 200 euros de... » Mais il y a 6 mois, il avait prouvé qu'il y avait 10 000 euros et il ne s'est rien passé. Donc pourquoi il se passerait quelque chose ? Ben voilà, c'est ça sur la biodiversité. Sur les orangs-outans, et c'est ça qui était passionnant dans le chapitre de Ruchat, ça fait 30 ans qu'on sait exactement combien il y en a et où ils sont. Enfin, exactement, qu'on sait combien il y en a et où ils sont, et que depuis, on a tout établi avec beaucoup plus de précision, les surfaces des habitats, etc. Mais le nombre des orangs-outans, on le connaît avec la même précision qu'avant parce qu'ils ne sont pas plus faciles à compter maintenant qu'ils n'étaient à l'époque. Et donc, il y a vraiment un risque de ça, c'est-à-dire d'une sorte d'activité où on mouline de l'information sans prise sur la décision. Donc plus de connaissances n'est pas forcément plus de pertinence pour l'action. Après, il y a plus de connaissances, il peut y avoir aussi le fait que, c'est vraiment qu'il y a plusieurs groupes scientifiques qui vont être d'accord sur le même... Enfin, le fait que, pas que des connaissances s'ajoutent, mais que des personnes qui ont la même connaissance s'ajoutent, par contre, ça, ça peut jouer. Oui, mais ça, et c'est là que c'est important, c'est plus une question de connaissances. C'est une question, et justement, là, on commence à glisser vers les aspects de sociologie des sciences dont on va parler ce matin. dans le GIEC, ce qui est important, c'est le contenu des connaissances, ou est-ce que c'est la masse de pression constituée par les milliers de scientifiques qui ont signé les rapports ? Vous voyez, là, ces limites, ce n'est plus vraiment une question des choses qu'on sait, c'est une question de groupe de pression, en fait, ou de groupe d'influence, ou je ne sais pas comment les qualifier, justement, c'est bien ça la question qu'on va poser tout au long de la matinée. En tout cas, le nombre, normalement, d'un point de vue purement classique, épistémologique, le nombre ne compte pas. Si vous voulez, Galilée, il avait raison, les autres avaient tort. Mais là, on n'est plus du tout dans la même question, justement. Qu'est-ce que le nombre a à faire ? On trouvera des éléments après, mais... Et comment repérer aussi les experts intéressés, mais contre la cause environnementale, par exemple, au niveau des industries de l'idoncarbure, il y a des experts, en fait, des experts scientifiques qui produisent des études, et en fait, elles sont financées, cautionnées par les lobbies des hydrocarbures, qui, en fait, vont avoir pour objet... La question est fondamentale, elle a été pas mal discutée dans les recherches sur l'expertise, et en fait, comment dire, la logique puriste actuelle, qui consiste à dire, dès lors qu'il y a un lien quelconque avec l'industrie, par exemple, l'expert est décrédibilisé et sa voix ne devrait pas être écoutée, cette logique ne résiste pas, de mon point de vue, à un examen critique. Je veux dire, ce qui ne résiste pas à l'examen critique, c'est de la pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire de refuser toutes formes de liens. Je vous donne un... Mon argument, et le principal est le suivant. J'ai participé à une grande expertise en évaluation des politiques publiques, que je vous présenterai dans un autre module, sur les zones humides, en 1994. Et cette expertise, elle reposait sur la mobilisation d'experts en matière de zones humides. Et le ministère de l'Agriculture a essayé de balayer d'un revers de main les résultats de tout ce travail, en disant, mais 90% des experts que vous avez mobilisés ont déjà touché des crédits de recherche de la part du ministère de l'Environnement. Oui. Mais qui d'autre finance des recherches sur les zones humides que le ministère de l'Environnement ? Donc, par ailleurs, il n'existe pas d'experts neutres, si vous voulez. Si un chercheur travaille à l'Institut National de la Recherche Agronomique, il est dans un organisme dont le conseil d'administration est dominé par le secteur agricole et ses institutions. Et il existe des relations, non pas d'expertise personnelle, forcément, mais des relations organiques entre son organisme et l'industrie agricole. Donc, ces relations d'intérêt, elles existent toujours. C'est donc une question de degrés, ce n'est pas une question d'existence. On arrive aujourd'hui à des chasses aux sorcières complètement incroyables, notamment dans le fameux IPBS sur le rapport sur la pollinisation. Il y avait 60 experts. Parmi ces 60 experts, il y en avait deux qui travaillaient chez Monsanto et Bayer. Alors, jusqu'où on pousse la chasse aux sorcières ? Est-ce que on ne veut même plus qu'il y ait la moindre discussion ? Donc là, on arrive, si vous voulez, si les personnes qui sont embauchées par, par exemple, les pétroliers pour travailler sur le changement climatique ne peuvent plus participer à la discussion du tout, là, on arrive à un degré de manichéisme et de fermeture où on ne pourra plus dire qu'on est vraiment dans une procédure scientifique. En science, on ne dit pas aux gens que tu es payé par un tel, donc tes arguments ne valent rien. Non, ce n'est pas possible. Dans le débat académique, ce n'est pas possible. Et en politique, quand on dit aux gens que tu es dans telle partie ou que tu es lié à tel mouvement, donc ce que tu dis n'a pas à être écouté sur la place publique, petit à petit, on arrive à l'espèce de crispation d'exclusion qui mine la démocratie. La démocratie, c'est de pouvoir tout discuter publiquement. Ce n'est pas de dire « Ah ben, seuls les gentils ont le droit de discuter publiquement. » Et c'est moi qui décide qui sont les gentils et qui sont les méchants. Donc, il y a un vrai problème. Donc, on est vraiment dans des problématiques sérieuses. Il est évident que si la commission d'experts, c'est 85% de gens payés par Monsanto et Bayer, il peut y avoir un problème plus que sérieux. mais d'un autre côté, si vous voulez, tout raisonnement puriste se retourne contre la possibilité d'une discussion ouverte. Dans la théorie, je suis d'accord qu'on ne peut pas interdire les gens de participer à des décisions parce qu'ils travaillent avec la personne. Mais dans les faits, ils sont très souvent très orientés et très visés. Oui, mais s'ils sont 2 sur 60 et les autres sont orientés et biaisés aussi. C'est-à-dire que ceux qui militent contre telle chose ou telle autre, tout le monde, il n'y a pas d'experts neutres. Voilà, un des éléments clés, c'est qu'il n'existe pas d'experts neutres. Chacun est là, il pose son avis et derrière, il y a des intérêts financiers très importants. Donc, évidemment, si dans le manichéisme ambiant, on dit tel intérêt financier, par exemple, la filière éolienne, c'est super, il n'y a pas à critiquer, à discuter. Tel autre intérêt financier, par exemple, le nucléaire, c'est horrible, c'est épouvantable. Donc, ils n'ont même pas le droit de participer à la discussion. On est ramené à cette situation où c'est un pur conflit de force. Il n'y a plus d'éléments de fait. En réalité, tous les experts sont liés à des intérêts. Alors, ils sont liés soit de manière directe et matérielle, soit de manière plus indirecte mais matérielle quand même, soit de manière simplement, par les conséquences de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que la vie qu'ils défend va faire gagner de l'argent aux uns et perdre de l'argent aux autres. Et quand ils expliquent que nous, moi, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, on n'est pas obligé de les croire immédiatement. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi dans les problèmes de l'environnement que souvent la connaissance scientifique elle est limitée, elle n'arrive pas à démontrer si clairement démontrer que telle chose, par exemple, le changement climatique, personne n'a pas démontré vraiment qu'il y a un changement climatique. Donc, du coup, ça laisse... Non, ça, ça renvoie à une autre question, c'est qu'est-ce que démontrer ? Qu'est-ce que démontrer ? Moi, j'ai passé quelques semaines à m'amuser comme un fou en allant sur Internet regarder les théories de la Terre plate. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Flat Earth Theory. Et donc, il y a plein de gens qui ont développé des théories pour montrer que la Terre est plate. Et c'est génial. C'est génial. Avec des arguments... Il y a des arguments qui sont extraordinaires et c'est tout un débat. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y a des gens qui argumentent jusqu'au bout et qui mettent un effort tout à fait étonnant à monter des argumentaires magnifiques pour montrer que la Terre est plate, je vous en donne juste un pour s'amuser. Pourquoi est-ce que toutes les agences spatiales... Alors, c'est plus vrai maintenant avec les... Depuis une dizaine de minutes, mais pourquoi toutes les agences spatiales étaient publiques ? Donc, maîtrisées par les États. Placez-vous dans l'optique de la théorie de la Terre plate, hein ? C'est-à-dire que si une entreprise non dépendante des États envoyait une fusée, cette fusée taperaient dans le dôme et donc, là, il viendrait évident pour tout le monde que toute cette histoire d'exploration spatiale, c'est que des images fabriquées par les États pour nous raconter une histoire. Donc, le dôme, pour ceux qui ne le savent pas, dans la théorie de la Terre plate, il faut bien expliquer où sont collées les étoiles, pourquoi on les voit, qu'est-ce qui se passe, donc il faut bien créer un dôme. Donc, et après, ça emmène les gens à des questions théoriques très importantes, du genre, jusqu'où on peut creuser si on tombe dans le trou, parce que si la Terre est plate à terre, il est évident qu'à un moment donné, en creusant, on va tomber dans le trou et dans tout le monde. Il n'y a pas de réglement scientifique. Mais est-ce qu'ils sont... Si, mais la... Donc, si vous voulez, la question est là. Est-ce que tant que quelqu'un... Donc, on va y revenir à justement, c'est une des choses qui est éclairée pas mal par les approches qu'on va avoir ce matin. D'autres réactions sur l'expertise ? Il n'y en a pas parmi vous qui sont des... J'ai vexé personne qui soit un défenseur mordicus de la théorie de la Terre plate. À vous ! Non, mais il y a une différence entre quelqu'un qui va être dans un groupe expert et qui défend les intérêts privés, entre guillemets, qui est payé par une société, et quelqu'un qui va défendre des intérêts qui ne soient pas... Enfin... Intérêts généraux. Vraiment, d'entreprise privée, quand même. Directement, en tout cas. Oui, mais est-ce que les intérêts... Est-ce que les intérêts particuliers d'une administration ne sont pas susceptibles, tout autant que ceux d'une entreprise privée, de lui faire prendre des décisions mal avisées, du point de vue collectif ? La notion d'intérêt particulier, elle n'est pas liée au fait d'être privée ou publique. Ben oui, si n'importe quelle organisation et ses membres peut jouer sur sa force pour maintenir des avantages, le caractère précis de ces avantages va évidemment dépendre du type d'organisation, mais oui, c'est pas... Ou du moins, c'est... On peut se dire les organisations publiques ne sont pas sous la prise d'intérêts particuliers. Ça discute en tout cas. Elles sont quand même censées incarner l'intérêt général. Elles sont censées, de même que les entreprises privées sont censées être de pure courroie de transmission entre les attentes des consommateurs et la possibilité technique de les satisfaire. Donc, ben oui, c'est-à-dire que le choix, il est idéologique. Si pour un type d'organisation, on prend pour argent comptant ce qu'elles sont censées faire et pour l'autre type d'organisation, on ne prend comme critère d'évaluation que les dérapages, évidemment, on arrive à une perception différente des deux types d'organisation. Mais ça, c'est déjà inscrit dans les lunettes avec lesquelles on regarde ces organisations. Et après, pour tout ce qui est financement public, souvent, dans la recherche, on va financer des sujets qui, enfin, on s'intéresse moins au résultat plutôt qu'au départ au sujet qu'est-ce qui va être intéressant à étudier ou pas. Il y a une prise de parti, mais ce n'est pas pareil que par exemple... Vous avez une vision très idéaliste de la recherche. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut national de la recherche agronomique ou le centre d'études atomiques, le CEA. Donc, c'est des deux grands organismes de recherche de l'État dont les chercheurs se considèrent comme des scientifiques purs et durs. Et en fait, c'est des organismes de recherche qui sont au service de la politique nationale de développement de l'agriculture, respectivement, et au service de la politique nationale de développement de la filière nucléaire. Et donc, les chercheurs qui travaillent là-dedans, les programmes de recherche, leurs promotions, les conseils d'administration, etc., sont au service de l'orientation nationale de ces secteurs d'activité. Considérez ça comme neutre du point de vue environnemental, non. Et on a pu montrer, nous, on a fait des rapports en 2000, vous les trouverez sur mon site, 2000 et 2001, sur la manière dont les questions de biodiversité étaient traitées à l'INRA et dans le système de recherche français plus généralement. Les autres organismes comme IRSTEA, etc., étaient un peu dans le même cas. Il y a une convergence d'intérêts structurelles entre le type d'agriculture défendue par l'État et le type de recherche qui est conduite dans les organismes. Et là, on est dans un exemple où il n'y a pas le privé. Ce n'est pas le privé qui oriente les carrières des chercheurs de l'INRA. c'est toute la technosphère publique du monde de l'agriculture. Oui, d'accord, mais ce n'est pas pareil que par exemple les études qui sont mandatées par des entreprises privées où on explique ce que je ne sais pas à certains experts voilà ce que vous devez trouver. On ne dit pas à des chercheurs de l'INRA voilà ce que vous devez trouver. Bien sûr que si. Pardon ? Il y a quand même des gens qui arrivent. On leur dit d'abord voilà ce que vous devez chercher. Oui, voilà, ce n'est pas tout à fait pareil. D'abord, si, parce que quand vous dites ce que vous devez chercher c'est améliorer la manipulation génétique des plants de maïs dans le cadre de la culture intensive vous êtes certain que vous n'allez pas trouver quelque chose qui soit utile pour faire de la prairie permanente pour la biodiversité. Donc là, vous avez déjà cadré les choses d'une manière qui fait qu'on ne trouvera pas d'informations utiles pour aller dans une direction d'une agriculture bonne pour la biodiversité. Et par ailleurs, oui, vous pouvez cadrer sur ce que les gens trouvent. Quand j'ai commencé genre dans les années 80, j'avais été stupéfait de l'énergie que des chercheurs de ces magrefs avaient mis à montrer qu'on était incapables de prouver un lien quelconque entre le drainage agricole et des impacts éventuels sur les cours d'eau et les inondations. Donc, si vous voulez, les liens d'intérêt, ils existent, que ce soit dans la sphère publique ou privée. ils ne sont pas forcément de même nature. Ce qui compte, c'est leur intensité. Mais le petit jeu qui consiste à pointer des joueurs en disant, celui-là, il y a cinq ans, il a touché une compensation financière parce qu'il a participé à une commission d'expertise de Monsanto. Et moi, je bosse dans un organisme public, donc je suis neutre. non, ça, ce n'est pas possible. Donc, quand on entend parler de la bonne recherche en indépendance, c'est un peu de l'esprit ou c'est par rapport à un problème donné, ils n'ont pas d'intérêt en jeu ? C'est-à-dire que l'indépendance, c'est relatif. Il y a des gens qui sont totalement dépendants, des gens qui sont très dépendants, des gens qui sont relativement indépendants. L'indépendance totale, dans les organismes de recherche françaises, peut-être un peu au CNRS. Dans les autres, non, regardez la composition des conseils d'administration, regardez comment sont montés les programmes de recherche, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'indépendance, si vous voulez. C'est comme si je vous demande, vous, est-ce que vous êtes indépendant par rapport à votre famille ? Ah oui. Bon, si vous habitez chez vos parents, que vous vivez uniquement avec leur argent et que vous obéissez aux instructions qu'ils vous donnent, vous êtes très dépendant. Mais même si vous habitez chez vous, etc., vous avez des liens, peut-être. Donc, l'indépendance, c'est une grandeur relative. Et donc, tout raisonnement qui repose sur l'idée, soit il y a de l'indépendance, soit c'est indépendant, est un raisonnement pour moi, du tout. Il y a une énorme différence, si vous voulez, entre une université autogérée comme les universités anglo-saxonnes et puis un organisme de recherche nationale lié à un secteur productif comme le centre de l'énergie atomique. C'est pas pareil. – Du coup, pour se prémunir de ces problèmes de neutralité, c'est d'avoir un panel suffisamment large des origines des experts, par exemple ? Voilà. Donc, la question, c'est comment on raisonne une fois qu'on a accepté que les chercheurs ne sont pas neutres ? Encore une fois, ne pas être neutre, ça ne veut pas dire être manipulé par des intérêts maléfiques. Ne pas être neutre, ça veut dire que les connaissances qu'on manipule sont en lien avec les actions qui peuvent être recommandées. C'est ce qu'on a vu depuis le début du mot de l'in. Les diagnostics qu'on fait sont forcément en lien avec le type d'action ou d'inaction qu'on recommande. La raison pour laquelle j'ai proposé qu'on ait cette discussion, c'est pour qu'on touche du doigt le type d'enjeux concrets ou de problèmes concrets qu'il s'agit d'éclairer et la gravité du problème, enfin l'importance du problème dans le champ de l'environnement. Alors, jusque-là, on était dans l'expertise, d'un côté, les scientifiques, de l'autre, la politique. Et, en fait, il y a eu beaucoup de recherches en sociologie des sciences et de l'innovation à partir des années 70 et un des résultats majeurs de ces recherches, ça a été de montrer qu'il n'y avait pas d'un côté une sphère scientifique et de l'autre une sphère politique qui serait complètement séparée et qui aurait chacune une logique vraiment différente, mais qu'en fait, la dimension scientifique et technique et la dimension sociopolitique ne sont que deux faces d'une même médaille, deux aspects des mêmes processus. Alors, ça, c'est discuté dans un livre de Bruno Latour de 89 qui s'appelle La science en action. C'est un des livres qui vous donne l'accès le plus facile et le plus attrayant à cette question. C'est un livre dont je recommande fortement la lecture à tous, notamment ceux qui ont une formation à la base scientifique ou ingénieur. Et c'est un livre qui aide à désapprendre les croyances sur la science qu'on nous a inculquées à l'école. Donc, c'est une sorte de rééducation mentale. Vous l'avez sur les diapos, le titre figure. Et donc, ce que fait Latour dans ce livre, c'est nous dire, voilà, à l'école, ce qu'on vous a appris, c'est les règles de la science faite. C'est-à-dire, par exemple, la loi de la gravité, Newton, personne ne discute plus de la loi de la gravité, qui était de Newton, en tout cas, quand on est à ce niveau-là de la précision en physique. Et donc, du coup, on vous l'enseigne comme des certitudes éternelles acquises pour toujours et qui s'imposent parce qu'elles sont vraies. Donc, c'est parce qu'elles sont vraies qu'on les croit. Mais ce que dit Latour, c'est, allez voir maintenant, comme on le fait en sociologie des sciences, comment on discute et comment travaillent les chercheurs, que font les chercheurs. regardez-les en train de faire de la recherche. Et là, vous allez vous apercevoir que ça fonctionne tout autrement que leur activité, loin d'être, de porter sur des certitudes, porte sur des incertitudes en permanence et que, deuxièmement, cette activité consiste énormément à, un, chercher des soutiens, deux, essayer de convaincre des gens. Et donc, Latour nous dit, ce que vous avez appris à l'école, c'est la science faite, c'est-à-dire de la science déjà refroidie, décantée, du passé, etc. Mais la science en train de se faire, elle fonctionne complètement autrement. Et donc, il pose la question suivante, ce qu'on nous dit à l'école, c'est qu'une affirmation scientifique tient socialement parce qu'elle est vraie. Pourquoi nous croyons à la théorie de la gravité parce qu'elle est vraie ? Oui, mais ça, c'est le raisonnement clos de la science déjà faite. Et quand on observe les scientifiques en train de travailler, la logique qui prévaut est inverse, c'est-à-dire que les scientifiques posent sur la table une hypothèse et ensuite, ils s'activent pour convaincre les autres que c'est cette hypothèse-là qui est la bonne. Et une fois que les autres sont convaincus, à ce moment-là, elle est vraie parce que tout le monde la considère comme vraie. Et donc, du coup, l'affirmation scientifique qu'on considère vraie, c'est celle qui tient socialement c'est-à-dire que plus personne n'arrive de manière crédible à dire « non, votre truc, c'est faux ». Une fois qu'on est dans cette situation sociale-là, là, il y a eu cette consolidation qui fait prendre pour vrai. Et du coup, après ça, on peut dire « ah, mais c'est parce qu'elle était vraie de toute éternité, etc. » On peut tout redéfinir en disant « ben oui, c'est parce qu'elle est vraie qu'elle tient socialement ». Mais ça, c'est mettre à l'envers la logique de la science. La logique de la science, c'est de créer des procédures par lesquelles on obtient un soutien pour une vérité qu'on avance. Le deuxième point, c'est que jusque-là, ce soutien, on pourrait l'envisager comme un soutien purement scientifique, c'est-à-dire simplement le soutien des collègues. Si une fois que tous les collègues ou presque, sauf quelques teigneux dans un coin, disent « oui, c'est un tel qui a raison », à ce moment-là, la communauté scientifique se met d'accord, ça deviendra un fait scientifique. Mais ça va plus loin en ce sens qu'avec des études d'histoire des sciences, Latour nous montre qu'au fond, même pendant la science en train de se faire, la politique est déjà là. Pourquoi des chercheurs peuvent travailler sur la manipulation du génome du maïs ? Parce qu'ils travaillent dans des organismes qui sont déjà hybridés avec la politique agricole qui essayent d'intensifier la production agricole et donc qu'il y a déjà eu des deals, des négociations pour que le financement des sciences et la définition des problèmes scientifiques légitimes soient déjà dans une convergence entre politique et science en amont. Mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas forcément pour le pire. Et donc, Latour nous donne des exemples d'une idole de la culture scolaire de la science, Pasteur, qu'on imagine comme un pur esprit. Et il nous dit, mais voilà, Pasteur, lui, il a travaillé sur la fermentation alcoolique avec les vignerons du Jura. Lui, il venait du Jura, mais pour financer ses recherches, etc., et pour les justifier socialement. Vous êtes là, vous venez de découvrir les microbes, etc., pourquoi on vous laisserait dépenser de l'argent public pour vous amuser avec ce truc-là ? Eh bien, vous allez, Pasteur, il a convaincu d'un côté des gens que c'était utile pour lutter contre les maladies, de l'autre, il a passé des accords avec les vignerons du Jura sur la base du fait que mieux comprendre les processus de fermentation permettrait de mieux maîtriser le processus de vignification. Et donc, les recherches elles-mêmes de cette icône de la pureté scientifique se déroulaient dans un cadre où il y avait dès le départ une discussion sur la pertinence politique des travaux scientifiques en cours. Donc, la construction de la connaissance, elle est dès le départ à la fois politique et scientifique. Alors, il y a une polémique qui n'est pas très utile, c'est est-ce que la science est une construction sociale ? La réponse de Latour est oui et ça me paraît difficile d'avoir une autre réponse, mais est-ce qu'elle est une connaissance, une construction sociale ou un accès au réel ? Il y a plein de gens qui disent mais à partir du moment où c'est construit, on peut dire n'importe quoi. Non, cet argument est idiot, ce n'est pas parce que c'est construit qu'on peut dire n'importe quoi. La science, c'est un accès au réel socialement construit. Je vous donne un exemple, l'architecte, il a une liberté de construction des bâtiments, il prend son imagination, son crayon, il construit, mais on voit tout de suite qu'il y a des bâtiments qui tiennent sur le papier mais qui ne tiendraient pas si on les construisait. Donc, ce n'est pas vrai que parce que c'est construit, on peut faire n'importe quoi. Donc, ça, je pense qu'on peut enterrer. Mais c'est étonnant même de voir à quel point une telle polémique a pu prospérer alors qu'elle repose sur pas grand-chose. Et donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une séparabilité totale entre les connaissances, les choix techniques, le système sociopolitique et la résolution de problèmes. quand j'étais étudiant, il y avait des étudiants en physique qui me disaient « Nous, on travaille sur la structure intime de la matière. » Donc, c'est dans les années 70. Moi, je leur disais « Structure intime de la matière ? » Non, vous travaillez sur la manière dont la matière réagit au déploiement de techniques nucléaires. Puisque les appareils que vous utilisez pour interroger la matière font partie déjà d'un système technique sans lequel ils ne pourraient pas exister. Et par ailleurs, ils font partie d'un secteur d'activité sans lequel, financièrement, vous ne seriez pas là à faire des purs esprits sur la structure intime, vous dites, de la matière. Non, c'est la structure intime de la matière vue sous l'angle de ses réactions possibles à des tentatives techniques nucléaires. C'est ça qui est étudié par la physique. Donc, si vous voulez, la découverte du réel, je ne le dis pas par là, qu'ils sont soumis ou esclaves des filières nucléaires, ce n'est pas ça la question. C'est qu'ils ne sont pas de purs esprits opérant dans une sorte de vide, dans une sphère séparée, etc. Ça n'empêche pas qu'ils puissent avoir une part d'indépendance. Ça n'empêche pas qu'il y ait une part de rêve. Mais pour moi, cette question de pureté, elle est ni plus ni moins que ce qui se passerait dans la situation suivante. Chez un constructeur automobile, il y a des gens qui ont des rôles différents. Donc, il y a des gens qui sont là, par exemple, pour s'assurer que les usines tournent et que les voitures soient construites. Et puis, il y a des gens qui sont dans le bureau de design et à qui on donne pour mission de se lâcher complètement et d'imaginer des voitures sans tenir compte des contraintes techniques. Il est évident que le vécu de celui qui est dans le bureau de design est très différent de celui qui est dans l'usine, du cadre qui est dans l'usine. Mais celui du bureau de design, s'il redéfinissait la situation en disant « moi, je suis un pur esprit indépendant qui n'a pas de contraintes et qui n'a rien à voir avec le constructeur automobile, alors que les autres sont des purs pions qui sont aveuglés par la manière de trucs, etc. » Pour moi, c'est moralement assez dégueulasse comme posture. Ils ont le type du bureau de design, il a le privilège qu'on lui donnait pour mandat de se lâcher, d'imaginer, etc. Dans le cadre où les autres, pendant ce temps-là, bossent pour qu'il y ait une interaction fructueuse entre les deux. Et donc, même cette indépendance, si vous voulez, qui est organique, elle fait partie d'un rôle dans le cadre d'un effort collectif. et le fait, je comprends que des gens se laissent griser en disant « moi, je suis un pur esprit, je suis indépendant, mais dans des limites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça sert de levier pour critiquer d'autres gens, là, je ne suis plus trop d'accord moralement pour qu'on raisonne comme ça. » Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas raisonner en termes de lien absolu ni d'indépendance absolue. On est dans le cadre où on est dans des postures différentes à l'intérieur d'un même système social qui se déploie, qui essaie de résoudre des problèmes concrets, qui essaie de résoudre les problèmes des gens, etc. Surprendre l'exemple des physiciens qui travaillent dans un but « honorable » a priori de la science et de la matière, mais financés par la figure nucléaire. Pour moi, je me dis que c'est bien entre guillemets qu'ils travaillent sur quelque chose qui a de l'avenir pour la science et se dire que ce n'est pas grave s'ils sont financés par le nucléaire parce que c'est pour la beauté de la science. Je ne sais pas si ça vaut dans le sens où on ne sait pas si leur conclusion ou comment ils utilisent leurs arguments dans le cas de but finalement, peut-être dicté par les organismes qui les financent. Pour le cas de Pasteur, par exemple, je me dis que la fin de sa recherche a été pour la progression de la société, mais est-ce que finalement ça n'a pas été utilisé aussi pour enflouer les caisses des vignes d'Uran ? Je ne sais pas. C'est quoi le moment entre c'est bien et c'est pour le bien commun et c'est pour des raisons de la stérilisation. Oui, mais effectivement, si vous partez de l'idée que l'intérêt économique est antinomique du bien commun, il n'y a pas de solution à votre problème. Si vous partez de l'idée que l'intérêt économique participe du bien commun, mais qu'il existe une tension entre divers aspects du bien commun, là, c'est tout à fait différent. Je vous prends un autre exemple. Vous allez à l'opéra. Vous écoutez des musiciens sublimes qui vous jouent des œuvres sublimes conçues par des compositeurs extraordinaires. C'est ça, la musique. Qui paye ces compositeurs ? Qui a payé ces compositeurs ? Qui paye ces musiciens ? C'est des bourgeois qui ont envie de se délasser. Est-ce que... Ben oui. Si vous écoutez la tétrologie de Wagner à l'opéra, vous écoutez un accès sublime à la beauté financé par des bourgeois qui veulent se délasser. Et donc, le... Si on commence à faire du purisme et à dire non, non, toute connexion, même lointaine, même indirecte et tout, est incompréhensible, est inadmissible, tout devient objet de suspicion. Donc, la question est autre. C'est pour ça que je prends le bureau du design de l'industrie et l'automobile et le bureau de la fabrication, si vous voulez. C'est que pour qu'un monde fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans des rôles très, très différents. En fait, ce qui m'inquiète plus, c'est pas tant que... OK, ils ont été financés par des gens qui en disent pas bien, c'est plus le fait que leur conclusion va être complètement... peut-être mal interprétée ou mal utilisée pour des fins qui sont pas le sens premier de leur recherche. Parce qu'être financés par des organismes avec lesquels on n'est pas d'accord et que la conclusion soit mal utilisée, je trouve que c'est différent. Je ne sais pas si... D'abord, ce que je veux dire, c'est que cette notion d'organisme avec lesquels on n'est pas d'accord, personne n'est... pose problème. C'est-à-dire que vous n'avez aucune raison d'accepter des financements de gens avec lesquels vous n'êtes fondamentalement pas d'accord. Si vous êtes une cantatrice sublime, est-ce que vous pensez que vous arrivez sur scène en vous disant voilà 2000 bourgeois qui se délacent, je les déteste, c'est pas comme... Vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est la seule façon pour qu'elle puisse faire son art aux vagues. Mais quel est le sens de cet art si les seuls auditeurs qui sont susceptibles de l'entendre sont des gens que vous détestez ? Pour la beauté d'art, je sais bien. Mais justement, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut replacer les choses dans un contexte où rien n'est absolu. Non mais par contre, dans l'histoire, c'est déjà arrivé quand même qu'on travaille sur des recherches et que ça soit réutilisé à la fin de l'entendre. L'autre point, c'est que... Mais c'est exactement comme pour le bureau de design du constructeur automobile. C'est-à-dire que pourquoi on laisse la bride sur le cou à des gens ? C'est parce qu'on sait qu'il y a des moments où, on a constaté plein de fois, où il va y avoir des découvertes qui viennent dont on ne sait pas où, qui n'étaient pas faites pour ça au départ et qui vont apporter quelque chose de pratique. Donc, la boucle tourne, si vous voulez, de manière indirecte, loin. C'est des liaisons qui sont très lointaines. Mais le principe qui est de dire toute liaison, clac, 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 n'a pas le droit d'exister, pose, en fait, ne crée que des hypocrisies. C'est-à-dire favorise les liaisons cachées par rapport aux liaisons qu'on arrive à dénoncer en public. Je vous prends l'exemple, là encore, de l'exemple de la recherche publique française et complètement frappant. Si vous dites un chercheur payé par une entreprise privée a zéro crédibilité parce qu'il y a un lien avec des intérêts et que le chercheur public a 100% de crédibilité, en fait, vous avez simplement choisi de privilégier les liens cachés de toute la structure publique qui sont en fait très forts entre des orientations techniques bien claires, etc. et ces recherches, vous allez simplement choisir l'hypocrisie en fait. Donc les liens existent toujours, ils sont plus ou moins directs, plus ou moins forts, ils peuvent être très problématiques ou pas très problématiques, mais donc on sort d'une... Vous l'avez bien souligné là sur les vignerons ? Ben oui, si on améliore la vignification, les buveurs de vin seront plus heureux, les vignerons gagneront plus d'argent. Et puis le même procédé peut-être qu'il peut être utilisé pour vinifier pour beaucoup moins cher et faire un vin un peu moins bon. Ben oui, c'est qu'après, il faut négocier, discuter, c'est... Comment dire ? Rien, il n'existe pas de mécanisme vertueux par eux-mêmes. Les processus électoraux, ils peuvent être utilisés de toutes sortes de manières. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée de purisme, c'est l'idée qu'il existerait des règles qui, si on les adoptant, nous feraient sortir de l'ambivalence du monde. Ben non, ça n'existe pas. Ce qui est universel, c'est le fait que le débat sur les connaissances et sur les diagnostics est complètement lié au débat sur les actions. Donc, il n'y a pas de solution qui permettrait de dire « Ah là là, on peut couper un membre donné parce que là, après, il n'y aura plus de liaisons ». Non, ces liaisons, elles existent partout. Quand vous prenez les dossiers d'environnement, en France, les dégâts majeurs sur l'environnement, ils ont été pris essentiellement par des politiques étatiques dans les années 60. La destruction du Rhône par les barrages sur le Rhône, c'est l'État. Le drainage du Marais-Poix-de-Vin, c'est l'État qui a financé, qui a encadré, etc. Quand on a pris le bilan sur les zones humides, la destruction des zones humides en France, c'est essentiellement des décisions publiques. Donc, le fait de séparer d'un côté le public et le privé, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il existe toujours des liaisons entre les débats sur les connaissances et les débats sur l'action. Cette liaison, elle pose problème, mais elle est aussi l'embrayage par lequel on peut agir, si vous voulez. Vous ne pouvez pas à la fois dire qu'on attache ensemble la connaissance et l'action pour pouvoir agir, mais on ne voudrait pas qu'il y ait de dépendance entre connaissances et actions. Non, on va retrouver partout le caractère à la fois positif et négatif des liens en connaissances et actions. Donc, en fait, il faut se mettre en position de raisonner sérieusement sur des cas concrets et le perfectionnisme n'est qu'un imaginaire, en fait, si vous voulez, le purisme n'est qu'un imaginaire. Et ça, qui aboutit à des diagnostics complètement manichéens, en fait, et stéréotypés. d'autres remarques sur la science en action ? Donc, on est prêt pour plonger dans les coquilles Saint-Jacques. Donc, on va embrayer sur la sociologie de la traduction. Donc, dans le PowerPoint, vous avez le titre de ce fameux article sur les coquilles Saint-Jacques. Et, vous remarquez le caractère provocateur de la formulation de la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs en baie de Saint-Brieuc. Donc, je vous raconte l'histoire. Dans les années 60, vous voyez ce que c'est que les coquilles Saint-Jacques. C'est des sympathiques coquillages qui sont posés au fond de l'eau et qui ont la capacité à bondir en fermant leur valve. Ils arrivent à se propulser pout, 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 au fond de l'eau. Et puis, ils sont très bons à manger. Donc, ces coquilles Saint-Jacques, elles ont été pêchées intensivement dans les années 50, 60, 70. et dans les années 70, le stock, c'est-à-dire la population de coquilles Saint-Jacques, s'est effondré dans la rate de Brest et a commencé à baisser de manière inquiétante dans la baie de Saint-Brieuc. Et donc, la question qui se posait, ça commençait à être mais est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça ? Qu'est-ce que les pêcheurs peuvent faire par rapport à ça ? Là-dessus, il y a des chercheurs d'un de ces organismes de recherche très utiles malgré les limites que j'ai pointées tout à l'heure qui vont au Japon à un colloque et au Japon, ils voient que les Japonais utilisent des techniques pour booster la reproduction des coquilles Saint-Jacques. Alors, comment ça marche la reproduction des coquilles Saint-Jacques ? Donc, elles sont au fond de l'eau et elles émettent dans l'eau des cellules sexuelles, des gamètes, mâles ou femelles selon la coquille et les gamètes se rencontrent dans l'eau, la fécondation a lieu et produit une petite larve nageante qui va se déplacer dans l'eau et qui, au bout d'un moment, va se fixer sur un support sur lequel elle va croître puis se transformer en une petite coquille Saint-Jacques et une fois que cette coquille Saint-Jacques sera prête, elle fera le grand bond, elle se laissera tomber au fond et puis elle commencera à se déplacer comme les autres coquilles Saint-Jacques. Donc, ce que font les Japonais, c'est, ce qu'observent ces chercheurs, c'est que les Japonais mettent dans l'eau des supports, par exemple, des grosses cordes avec autour des sacs qui sont troués et les larves viennent se fixer sur les cordes. Donc, ça leur donne plus de surface où elles peuvent se fixer, donc plus de probabilités d'arriver à se fixer et de réussir. Et puis surtout, c'est des supports qui sont à l'abri des poissons qui sont gourmands de larves et de petites coquilles Saint-Jacques et donc, du coup, là encore, on augmente les probabilités qu'elles grandissent et qu'elles puissent à terme être pêchables. Et donc, nos chercheurs reviennent en France et disent mais on pourrait peut-être faire pareil. Le problème, c'est qu'on n'a aucune connaissance sur la biologie de la reproduction de l'espèce de coquille Saint-Jacques qui est à Saint-Brieuc parce que ce n'est pas la même espèce qu'au Japon. Donc, on ne sait rien, il n'y a pas eu de recherche, rien du tout sur cette reproduction. Et comme on passe d'un système où on ne sait pas, où on ne connaît pas la biologie de la coquille Saint-Jacques à une pêcherie qui serait bien connue et qui serait bien gérée. Alors, Calon nous raconte ce que les initiatives de ces chercheurs et le processus qui s'est enclenché. Et il va nous l'analyser dans un processus en quatre étapes qui sont sur les trois transparences suivantes du PowerPoint. Donc, la première étape, il l'appelle la problématisation, l'entredéfinition des acteurs et la proposition d'un point de passage obligé. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas des coquilles Saint-Jacques ? Ça veut dire que les chercheurs font le rapprochement suivant. Ils se disent « Ah, nous, en tant que chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les connaissances sur la coquille Saint-Jacques et notamment sur son cycle de reproduction. La coquille Saint-Jacques qui nous intéresse, Pecten Maximus. » Les pêcheurs, eux, ce qui les intéresse, c'est de trouver des solutions pour éviter l'effondrement de la population de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Et puis, les coquilles Saint-Jacques, elles, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se reproduire avec plus d'efficacité et d'avoir plus de support pour les larves et de ne pas se faire manger les larves par les dorades. Donc, la problématisation, ça consiste à dire voilà trois intérêts complètement différents de la part d'être complètement différents les uns des autres, certains humains, certains non-humains. Et donc, la problématisation, elle consiste à dire ben voilà, entre ces trois problèmes complètement différents, chacun problème d'un agent complètement différent, on va proposer un point de passage obligé et on va essayer, on va poser comme hypothèse que s'ils passaient tous les trois par ce point de passage obligé, ils trouveraient tous les trois une solution à leur problème. Donc, c'est le schéma qui est dans la diapo suivante. L'idée, l'hypothèse, c'est de dire PPO, c'est le point de passage obligé dans le schéma. Donc, l'idée, c'est de dire si on met en place un dispositif pour tester les méthodes de capture des japonais, ben nous, ça nous permettra de mieux d'étudier le cycle de reproduction de la coquille Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques, ça leur permettra de mieux fonctionner dans leur reproduction et les marins pêcheurs, ça leur permettra d'échapper à l'effondrement de leur pêcherie. Deuxième étape, l'intéressement. Donc là, une fois qu'on a fait cette hypothèse initiale, la question, c'est de se demander comment il faut faire exactement pour que les gens acceptent de tenter l'expérience. Donc, il va falloir discuter avec les collègues scientifiques pour obtenir des moyens de recherche, par exemple, en leur disant, vous savez, il y a un problème très intéressant, c'est le cycle de reproduction de Pecten Maximus. On n'y connaît pas grand-chose, ça vaudrait vraiment le coup qu'on fasse sur les trois prochaines années un programme de recherche. Donc, nos scientifiques, ils vont dans des séminaires ou des instances de programmation de la recherche et puis, ils expliquent que ça vaudrait le coup de s'inspirer des Japonais et que du coup, on aurait plus de connaissances scientifiques. Ils vont voir l'administration et les représentants du syndicat de pêcheurs et lui disent, vous savez, vous êtes mal parti là au niveau de votre stock de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Nous, on a vu des expériences innovantes. Si vous jouez le jeu de faire l'expérience innovante avec nous, eh bien, il y a peut-être là une voie de sortie pour votre problème technique et économique. Et puis, ensuite, on se demande comment convaincre les coquilles Saint-Jacques. Donc là, ils regardent pour l'instant quel type d'installation ont mis en place les Japonais pour négocier avec les coquilles Saint-Jacques. Donc ça, c'est l'intéressement. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on réfléchit en détail en se disant, mais au fond, comment je peux argumenter que chacun a vraiment intérêt à passer par le point de passage obligé. Troisième étape, on tente l'expérience. Donc là, les scientifiques ont dit, OK, on va mettre de l'argent pour un programme de recherche de 3 ans. Les marins pêcheurs et l'administration ont dit, d'accord, on va vous laisser un petit coin de la baie où on ne va pas pêcher et où vous allez pouvoir mettre vos installations de flottantes de reproduction et puis des parcs pour mettre les petites coquilles Saint-Jacques qui auront été produites pour étudier leur biologie. Et puis, on y va, on plonge dans l'eau des dispositifs de capture, des supports pour les larves. Et Calon décrit ça comme un processus de négociation généralisée, non seulement avec les scientifiques et autres, mais aussi avec les coquilles Saint-Jacques. Il décrit cette négociation avec les coquilles Saint-Jacques. On leur propose des cordes épaisses ou fines, des sacs de protection avec des trous nombreux, mais assez gros ou peu nombreux et fins, des cordes en matière naturelle ou en matière synthétique. Et puis, les coquilles Saint-Jacques donnent leur avis en se fixant ou en se fixant pas, en se fixant en grand nombre, ou bien elles se fixent mais elles ne tiennent pas, ou bien les crabes viennent participer à la négociation en mangeant les larves qui sont dans des filets où les trous sont trop grands et les espacés et les petits crabes. Donc, il y a une négociation généralisée avec les collègues, avec les coquilles Saint-Jacques, avec les dorades, avec tout le monde en fait. Dernière étape de cette traduction qu'on appelle la mobilisation des alliés. C'est-à-dire, la question est la suivante. Jusque-là, on a travaillé avec pas beaucoup d'entités des différents types. On a juste le président du syndicat des marins mais pas tous les marins. On a quelques scientifiques sympas mais on n'a pas soumis son jugement critique des scientifiques comme quand on va envoyer une publication qui va être acceptée ou pas dans une revue dont on ne connaît pas les reviewers. Et puis, les coquilles Saint-Jacques, on a juste fait à petite échelle avec quelques installations expérimentales. Et donc, la dernière étape, c'est de vérifier que ce qui a marché à petite échelle peut marcher de manière généralisée en vraie grandeur. Je fais une note de bas de page dans le domaine de l'innovation. Il y a énormément d'innovations qui marchent à titre expérimental. L'aérotrain, par exemple, dont on voit encore le rail aérien entre Paris et Orléans quand on passe en train, c'était un train à grande vitesse qui a fonctionné de manière expérimentale et qui n'a jamais été réalisé à grande échelle. Donc, il faut s'assurer que les porte-parole qu'on a impliquées dans l'expérience représentaient bien la masse qu'il y a derrière eux. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques, Calon nous raconte que la deuxième année, les larves se sont très mal fixées et puis que pendant les fêtes de fin d'année, les marins pêcheurs ont dévasté en les pêchant de manière sauvage les endroits où étaient stockés les coquilles qui étaient nées de la première année. Et donc, là, il y a eu un sérieux challenge sur le degré d'adhésion réelle de l'ensemble des participants, humains et non humains. Est-ce qu'ils étaient prêts à prendre en masse le point de passage obligé ? Et donc, là, les scientifiques ont dû remettre une couche de rediscuter avec tous les marins pêcheurs et pas seulement certains, réimpliquer l'administration, changer leur dispositif expérimental et le rendre plus puissant, etc. Donc, là, il faut bouger jusqu'à ce qu'on s'assure que la chose peut se réaliser à grande échelle. Et donc, dans la conclusion de son article, Calon nous explique que finalement, la réalité sociale et naturelle est une conséquence à laquelle aboutit la négociation généralisée sur la représentation des portes-paroles. Dit autrement, si on met en place le système technique, on aura changé à la fois les connaissances, la technique et le deal social. Et on aura créé un nouvel état de société qui a ses connaissances, ses techniques et son arrangement social. Et donc, vous voyez qu'on a construit en même temps une nouvelle organisation sociale, un nouveau jeu de connaissances et un nouveau déploiement d'outils techniques. Si on a fait les choses en vraie grandeur, par définition, on a changé la situation réelle. On prend une autre... Si vous prenez une autre innovation comme la carte à puce, la carte à puce, au départ, est-ce que les gens allaient l'adopter ? Ce n'était pas sûr. Le type qu'il a inventé, il a essayé de convaincre les autres que ça permettrait de résoudre des problèmes divers, de paiement, etc. Et puis, en fait, une fois que ça se généralise, ça réorganise toute une partie de nos activités sociales. Ça change les outils techniques parce qu'on va tout réajuster pour fonctionner avec ça. Dernier point sur Canon, le principe de symétrie. Vous remarquez, donc, j'ai bien souligné au passage ce principe de symétrie. Il consiste à dire qu'on ne va pas adopter de règles différentes ou de... On ne va pas parler avec un langage différent des humains d'un côté et des non-humains de l'autre ou de la société et de la nature. Donc, vous voyez que, pour lui, on négocie avec les coquilles Saint-Jacques. Alors, il ne dit pas qu'on négocie exactement de la même manière. On ne les met pas autour de la table. Mais en revanche, quand on décrit ce qui se passe, on dit, ben voilà, ils négocient avec leur collecte scientifique pour avoir des crédits. Ils négocient avec les coquilles Saint-Jacques pour voir quel type de dispositif de fixation va marcher. Et même chose avec les marins pêcheurs. Donc, il y a un principe théorique de symétrie. Les agents non-humains font partie à part entière de la négociation sur les connaissances, sur les techniques et sur la société puisqu'au fond, nous vivons avec des non-humains en société. Par exemple, là, on a plein de non-humains qui nous aident à faire ce qu'on est en train de faire comme cet ordinateur et ce logiciel. Et donc, ce qu'on doit observer, c'est des transformations qui sont concomitantes et inséparables qui touchent en même temps la nature et la société. Ce n'est pas la science qui fabrique des connaissances sur la nature puis peut-être qu'un jour la société, machin, etc. C'est qu'on fabrique en même temps l'évolution des connaissances et la transformation de la société. Alors, il va de soi qu'on a là une remise en cause radicale des questions de gestion et que même l'idée de protection de la nature par exemple ou de gestion de la nature devient discutable. si on n'accepte plus la catégorie de société et de nature, ça devient difficile de parler de gestion de la nature. Donc, on reviendra encore là-dessus avec la tour. Une dernière remarque sur Calon. Là, il s'agit bien quand même et c'est pour ça que le cas est très intéressant pour nous dans le cadre de ce cours. on est bien là dans un cas où il s'agit de gérer les coquilles Saint-Jacques. Nos chercheurs sont bien là pour aider les pêcheurs à gérer leur stock de coquilles Saint-Jacques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème de gestion de ressources naturelles qui ressemble, qui est exactement le même type de problème que propose de traiter la théorie de la gestion des biens communs, des lino-rostroms, dont je vous ai parlé à l'occasion du cours sur la gestion patrimoniale. Mais, et c'est là que c'est intéressant, on aborde le problème complètement autrement. Ostrom nous dit la pêcherie s'effondre parce qu'il y a un trop gros prélèvement. Comment on fait pour négocier des règles institutionnelles pour limiter nos prélèvements ? Ça, c'est la gestion des ressources en biens communs. Carlon nous dit qu'on observe qu'un agencement sociotechnique sur une certaine manière de pêcher n'est pas viable. Est-ce qu'une proposition d'innovation va permettre à la fois de renégocier les pratiques, les connaissances et les techniques ? Donc, vous voyez que ça, pour moi, c'est une très bonne illustration de la différence et de la complémentarité des différentes perspectives théoriques que je vous présente dans le module. Le même problème, on peut le poser soit comme un problème de négociation de règles de limitation, soit comme un problème d'innovation et donc de renégociation à la fois des connaissances des techniques et des règles d'usage. Merci. 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 Merci.